salut les amis bienvenue surprenante avec les cartes et bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2024 donc voilà j'espère que vous passez un excellent mois de mai ou que celui-ci ma foi s'est bien passé et vous êtes le deuxième signe que je vais aborder donc bien évidemment si vous êtes ici pour votre solaire je vous invite à regarder également la vidéo de votre ascendant ça vous apportera des informations supplémentaires et ça pourrait même pourquoi pas vous parler davantage pour les personnes qui découvrent la chaîne eh ben bienvenue à vous je suis virginie et pour mes abonnés merci de tout mon corps pour votre fidélité partie oracle d'abord il y en a environ je crois y en a huit oracle et ensuite je passerai à la partie tarot que je recouvrirai au besoin avec le petit le normand allez c'est parti nos amis scorpions allez nos amis scorpions qui ont voulu se manifester solaire lunaire ascendant scorpion mais surtout solaire et ascendant scorpion ou si vous regardez vous quelqu'un allez les amis on va voir un petit peu déjà en termes énergétiques si c'est fluide si c'est plus frustrant si c'est énervant si c'est apaisé s'il ya quelque chose à travailler allez comment vous sentez vous allez pour les scorpions oh bah voilà et vous savez c'est dingue j'ai hâte enfin j'ai hâte de voir moi jean qu'est ce qui peut se passer parce que et c'est intéressant parce qu'en fait j'ai fait les taureaux avant vous et en fait c'est c'est votre axe donc en fait ce scorpion taureau c'est l'axe et ici vous avez exactement la même carte que les taureaux vous avez la colère donc soit effectivement quelque chose actuellement vous êtes déjà en cocotte minute vous êtes déjà peut-être en colère par rapport à quelque chose soit vous n'êtes pas encore et ça va se passer à un moment donné alors n'ayez pas peur non plus ça veut pas dire que tout votre moi va se passer de façon sous tension c'est juste que quelque chose peut effectivement vous mettre en colère maintenant ça reste quand même une énergie de vibration donc là il est nécessaire si vous vous sentez dans des dans une énergie un petit peu de de colère de de pouvoir libérer ça de pouvoir affronter quelque chose affronter quelqu'un de pouvoir dire ce que vous avez aussi pour le sur le coeur et en même temps vous êtes le signe qui qui veut la vérité qui enquête de vérité qui va piquer s'il faut piquer et regardez les cheveux enfin peut penser à vos pattes donc là peut-être que voilà il ya un coup de théâtre ici parce que c'est un peu la goutte d'eau qui qui va faire déborder le vase alors l'oracle des chakras qu'est ce qu'il ya pour vous non mais vous croyez si je vous dis que c'est la même carte encore une fois que les taureaux la carte de la foi la carte de la foi nous parle d'espoir nous parle de miracle nous parle de soutien nous parle d'aide nous parle alors la spiritualité est ce que vous aurez tellement besoin d'y croire encore que vous allez tout faire pour que quelque chose puisse se manifester dans votre vie vous allez prier l'univers vous allez demander peut-être l'aide de quelqu'un parce que c'est tellement quelque chose que vous voulez mais j'ai surtout cette idée que par rapport à cette situation qui vous met en colère actuellement dans votre vie faut pas faut pas baisser les armes parce que les énergies vont vous permettre bientôt d'y voir plus clair d'accéder à quelque chose alors des fois on n'a pas ce qu'on veut mais finalement on nous envoie autre chose qui est beaucoup plus lumineux pour vous qui est comme inespéré donc des fois oui faut passer par une phase difficile faut des fois même toucher le fond faut des fois se prendre des portes à la figure mais on vous dit de ne pas perdre espoir parce que quelque chose de beau vraiment se manifester à vous en ce mois de juin attendez vous à l'inattendu allez ici avec l'oracle des runes nous avons alors je sais pas comment on prononce si c'est rera ou géra moi je dirais rera à l'espagnol ici on voit quelqu'un qui cultive une plante aromatique ici c'est des tomates qui est dans son potager et on la voit assez sereine assez paisible et c'est marrant parce que je suis désolé je vais revenir encore à l'image du taureau mais c'est une énergie qui est très terrienne qui est très pragmatique qui est très connecté à la nature quelqu'un qui prend son temps qui est serein qui est apaisé avec le contact justement de tout ce qui est bon et bon pour soi bon pour l'homme en général bon pour la nature alors est ce que là on voit que quelque chose que vous avez cultivé depuis plusieurs mois plusieurs années portent enfin ses fruits un peu vous allez enfin ma foi opérer une récolte je vais vous dire parce que voilà c'est l'année le sens ici c'est l'année et c'est la récolte donc cette année si vous aurez bien et ça commence peut-être en ce mois de juin avoir la récolte de quelque chose on vous parle aussi que c'est une carte qui est liée aux saisons donc là par exemple au mois de juin la saison va changer aux alentours du 21 juin des fois ça change un petit peu d'un jour ou deux mais aux alentours du 21 juin donc basez vous peut-être sur la fin juin où il y aura peut-être un changement on vous dit que c'est un point culminant d'une année ou d'un cycle de culture où on récolte tous les fruits de nos plantations donc vous allez récolter le fruit d'un travail on vous on vous dit que votre travail acharné votre patience et votre discipline seront bientôt récompensés et c'est peut-être pour ça que vous êtes en colère parce que vous vous dites c'est lent on ne m'octroie pas ce dont allez je me suis investi pour un travail pour quelque chose ça paye pas vous êtes énervé là vous allez voir que ça va payer ça va payer on vous parle de récompenses et on vous parle aussi de cycle d'apprendre à surmonter les épreuves et se préparer au futur quel que soit ce qui nous attend donc attendez vous quand même pour moi un changement important vous avez récolté le fruit d'un travail un cycle se boucle et pour moi bientôt pour laisser place à un cycle beaucoup plus lumineux et abondant ami scorpion j'ai le point rouge aussi qui me client qui m'interpelle alors ici on est en journée donc est-ce qu'il ya quelque chose quand même avec le soleil alors je sais pas un soleil rouge pourtant on dit souvent la pleine lune appelait l'une des fraises ou ça être rouge mais est-ce qu'à un moment donné vous et un jour où le soleil va être très chaud un jour il va faire très très chaud quelque chose peut-être que ça va ça va vous vous parler en fait alors ici c'est votre animal messager votre animal totem alors quel est le message pour vous nous avons c'est dingue nourrisser la part d'ombre et ce qui est vraiment très très propre au scorpion nourrir la part d'ombre donc il ya quelque chose à apprendre de ses peurs de sa de sa face plus sombre de vous avez peut-être peur de quelque chose quelque chose vous êtes inconnu quelque chose vous êtes proposé à démarrer dans votre vie et en même temps c'est tellement vous n'y voyez pas clair et c'est comme si vous apportez de l'eau à un moulin et plus vous essayez et petit à pas à pas dans quelque chose qui pourtant vous effrayer vous faisait peur eh ben vous allez progressivement prendre confiance en vous alors ici j'ai un cycle pareil entre un mois et trois mois ici j'ai le chiffre 3 qui ressort beaucoup donc entre 1 et 3 je regarde un petit peu parce que je suis pas experte non plus enfin je suis pas je ne vais bien voir que shadow c'est bien l'ombre je pense que oui j'ai juste voir la traduction donc c'est bien l'ombre donc il faut nourrir l'ombre louvre nourrir l'ombre les scorpions je vais voir parce que si c'est pas des mots clés c'est vraiment des deux deux pages danses je vais pas lire parce que ça serait trop long mais donc là ici c'est le jaguar donc faites vous aider du jaguar ici l'ombre le subconscient les aspects subconscients et alors là ici on parle de car young j'ai justement le livre derrière c'est une bible moi je ne l'ai pas encore si j'avais commencé mais je l'ai mis de côté alors il dit que les que les aspects donc la part d'ombre le subconscient sont usuellement qui viennent usuellement de situations qu'on a rencontré étant enfants et en fait qui nous qui nous attendez je voulais à faire exceptionnellement rester là les scorpions n'envoyez pas vous tracassez pas je fais pas ça pour tous les bouquins mais là ça me semble quand même assez important il faut juste que trouve le correcteur la traduction je vais vous lire la phrase c'est vrai que appareil photo ça c'est quand même bien comme truc alors donc carlyon dit que ces aspects proviennent généralement de situations que nous avons rencontrés dans notre offense et qui nous amène à ressentir de la honte de l'indignité de l'abandon nous vivons ensuite ces croyances programmées en tant qu'adultes le jaguar va nous parler de nourrir notre ombre sur cette image nous la voyons voir au puits de la plénitude le puits sur cette image inspiré par l'analyse jungienne marion woodman est notre lieu de nourriture et de plénitude absolue l'eau est l'origine de toute vie sans cela nous n'avons pas de vitalité il faudra affronter effectivement quelque chose qui vous fait peur vous allez sans doute vous mettre en colère par rapport parce que si vous vous rappelez de quelque chose ou que vous refaites face à quelqu'un qui vous maltraitait qui vous dénigrait vous n'allez plus rester comme un enfant frustré comme ça de marbre là je pense que vous allez exploser mais en fait c'est nécessaire alors la triade qu'est ce qu'elle a donc c'est peut-être un travail sur vous même c'est quelque chose de très psychologique aussi on a le papier on a le papier russe je remets parce que non de deux mais je vous montre quand même qu'il ya cette idée de papier de papier russe qu'est ce qu'on a la bénédiction donc il ya quelque chose qui paraît être quand même protégé qui paraît être le bon moment et je pense qu'ici vous allez aussi vous protéger vous protéger de quelqu'un vous protéger d'une situation comprendre des choses mais ne pas pour autant tourner les talons mais plutôt y faire face ou y faire face et vous protéger alors bénédiction est ce que quelque chose va enfin parce qu'on a quand même la foi va enfin fonctionner pour vous allez peut-être trouver des réponses vous pouvez garder espoir parce que quelque chose se manifeste positivement vous êtes appuyé vous êtes soutenu il y aura peut-être de l'aide de par la rencontre de quelqu'un aussi qui peut vous aider à accéder à quelque chose donc c'est des choses voilà on vous dit ça prend du temps certes mais vous avez mis les efforts et ça porte ses fruits et maintenant oui même si on y va un petit peu à tâtons ben c'est pas grave on y va et on va voir ce que ça va donner alors avec l'oracle lumière la fleur quand on parle de miracle et de vœux on a je n'ai jamais eu celle-là c'est à fleur de vœux donc honnêtement enfin faites des vœux parce que vous pouvez vraiment voir la réalisation d'un souhait ici donc peut-être un souhait que vous avez déjà fait qui va se réaliser ou peut-être que c'est vraiment le mois vous allez sentir que tout vous est possible que vous allez y croire à nouveau et que vous allez tout faire effectivement pour pour qu'un espoir puisse porter ses fruits mais aussi c'est un engagement sur le long terme c'est pas juste quelque chose que vous voulez voilà vous voulez avoir un truc et puis une semaine après vous en avez marre vous voulez de nouveau autre chose et il y a cette idée de plein de souhaits alors est-ce qu'il y a cette idée aussi un peu de créativité et vous dites waouh vous êtes tellement vous êtes tellement dans une idée de positivité de créativité de donc je pense que là vous reprenez confiance en vous-même confiance en la vie grâce à une libération grâce à un dépassement vous êtes heureux aussi content de dépasser une peur et de confronter quelqu'un et que grâce à ça vous allez être enfin libéré d'une situation alors qu'est-ce qu'elle dit je quand même aujourd'hui j'ai vraiment envie je sais pas je le fais pas souvent mais je vais voir quand même ce que vous dites pour avoir plus d'informations cette carte ça va aller courte alors on nous parle de rêve de prière et de visualisation j'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi je remets à l'univers toutes mes intentions mes souhaits mes peurs et le laisse oeuvrer dans mon intérêt donc vous voyez on a parlé deux fois de rêve et d'espoir et deux fois de peur est-ce que c'est uniquement et c'est aucun jugement de ma part je suis la première à trouiller est-ce que le seul empêchement la seule barrière qui vous sépare de réaliser un rêve et un espoir finalement ce sont vos peurs et pourtant on vous dit que vous êtes protégés sur ce chemin allez on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs nous avons la tranquillité qui étude, paix intérieure, harmonie, sérénité qui ressort de cette carte donc vous voyez cette colère qui vous hante, qui vous colle les basques et qui est encore un peu là durant les premiers jours du mois vous allez voir que cette sérénité vous allez travailler pour pouvoir y accéder et elle va enfin finalement chasser les difficultés sur le plan énergétique alors peut-être qu'il y a aussi cette idée alors de nouveau tout ce qui est lieu de méditation lieu pour faire du yoga lieu pour faire du potager vous allez travailler avec les fleurs, avec les plantes, avec la nature même avec les animaux quelque chose en fait vous allez essayer de vous reconnecter finalement à votre espace intérieur à ce qui vous fait du bien est-ce que vous allez aller faire un petit massage quelque chose votre moment à vous votre moment à vous, votre cocon à vous vous allez peut-être un peu vous isoler pas négativement du monde mais de ne plus être, plus que penser au travail ou plus que penser aux enfants ou plus que penser à faire les courses et faire le ménage non, à un moment donné vous aurez besoin de votre bulle à vous allez on va faire une petite série de cartes avec l'Europe du monde et puis on passera au tarot il m'est arrivé un truc bizarre j'espère que je ne vais pas avoir la même chose avec vous les scorpions j'ai eu vraiment un truc très bizarre avec les taureaux en fait je me suis rendu compte en faisant le montage que j'ai eu un bruit vraiment très bizarre je ne sais pas d'où ça vient c'est pas moi alors je sais que maintenant quand je filme avec le téléphone on entend beaucoup plus les bruits que quand je filme avec le PC donc le ventre je vois encore bien limite là par exemple vous me dites moi si vous avez entendu mon ventre si on entend mon ventre je veux bien mais là il y avait un bruit vous imaginez ce que ça peut être comme bruit et en faisant là par exemple voilà on a mon ventre on verra bien si on l'entend et l'autre était plus malaisant qu'au bruit mais je vous jure que ce n'était pas moi mais bon bref je n'ai pas su le couper parce que j'étais en train de parler donc je l'ai laissé tant pis je me suis dit les taureaux vont rigoler et enfin bref allez qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions pour ce mois de juin ah le commencement youpi allez le commencement le début le commencement de quoi il faut commencer quelque chose ah la maison on a la maison on a la guérison derrière alors je la mets pas mais je la garde en tête guérison tranquillité guérison sur les parts d'ombre nouveau départ personnel maison commencement maison nouvelle chose pour une maison transformation maison nouvelle maison vente à chaque maison on a la clairvoyance alors il y a des compréhensions déjà par rapport à votre fort intérieur ici la maison c'est vraiment votre vos structures la maison c'est peut-être ce qui était en lien avec vos ancêtres avec l'enfance on l'a vu on voit que vous comprenez des choses vous voulez entamer peut-être aussi une thérapie alors l'accusation parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose effectivement qui vous a empêché d'accéder à quelque chose que ce soit les peurs que ce soit une personne que ce soit des souvenirs et là avec les accusations peut-être que le travail commence effectivement par le fait d'aller dire quelque chose à quelqu'un avec la carte de l'amitié on va voir si c'est effectivement des accusations avec quelqu'un de proche de vous un ami ou quelqu'un de la famille mais j'ai plutôt l'idée que vous avez le soutien le soutien d'une personne ici alors j'accorde des choix des chemins qui a voulu se retourner alors désillusion bon vous vous rendez bien compte vous voyez donc il y avait la clairvoyance donc vous 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 comprenez vous voyez certaines choses vous conscientisez certaines choses vous conscientisez que vous vous êtes désillusionné sur une personne désillusionné sur une situation que vous avez mis sous le tapis beaucoup de choses mais que maintenant vous voyez clair vous ne voulez plus vous voyez la face vous voyez la face alors très certainement par rapport à une situation qui concerne le passé ou en tout cas quelque chose de familial alors est-ce que vous êtes quand même un ami amitié désillusion est-ce qu'il y a quand même quelqu'un avec qui il va y avoir un peu comme une forme d'accusation que vous êtes déçu d'une personne mais je pense que vous allez faire un nettoyage de vie ici parce qu'avec ce commencement maison c'est comme si des fois il y en a même là je vais aller loin mais qui vont se dire j'ai plus rien à faire ici en fait et là il faut que je change les choses quitte à déménager d'ici parce que c'est comme si tout mon environnement les amis que je croyais amis la famille que je croyais famille la famille que je croyais famille en fait je suis tellement déçue et comme si en tout cas déçue c'est pas que des fois on on a vraiment été blessé des fois par quelqu'un on se rend compte qu'on est on n'est plus les mêmes on n'a pas la même valeur et puis que finalement voilà quoi donc il y a vraiment un changement il y a vraiment un changement et vous voyez il y a de la tristesse donc moi je pense que et vous voyez donc c'est ça entre colère accusation désillusion c'est vraiment des choses qui vont vous percuter et qui vont faire que maintenant vous allez devoir prendre des décisions pour un nouveau départ personnel vous recentrer vous isoler des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie qui vous puise votre énergie et certes ça vous fait peut-être un petit peu peur à un moment donné mais enfin peur oui et non parce que je ne vois pas les scorpions comme comme peureux mais je pense que là vous allez vraiment faire le gros 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 tri le gros 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 tri alors après par contre c'est vrai que Pluton est en verso donc qui est en aspect et en carré avec vous après il faut voir en termes de degrés je ne vais pas rentrer là-dedans mais effectivement il y a des choses qui peuvent bousculer aussi pour les scorpions en ce moment donc après il faut voir un peu dans quelle maison ça tombe pour vous maintenant si je parle vraiment comme si vous étiez scorpion également en ascendant donc à ce moment-là que je ne dise pas bêtise ça serait scorpion sagittaire capricorne verso donc là ce serait dans la maison 4 ce serait dans la maison de la famille bah oui la famille la maison donc effectivement il y a peut-être des choses actuellement qui bousculent par rapport à votre passé la famille le lieu de vie la maison et les intimes allez les scorpions je vais donc cette fois-ci je ne vais pas faire comme les taureaux où je vais placer toutes les cartes je vais les faire au fur et à mesure comme ça c'est un peu moins long pour vous je vais faire le tarot par contre j'ai repris ma petite voilà j'ai pris ma petite fiche donc j'ai modulé un petit peu donc cette fois-ci il y aura l'énergie du mois il y aura ce que vous désirez le conseil par rapport à ce que vous désirez vos atouts ce qui vous manque et ce qui vous fait obstacle la leçon intégrée de ce mois le secteur professionnel et projet le secteur financier et matériel et le secteur relationnel sentimentel alors essayez un peu enfin je ne l'ai jamais fait mais pour ceux qui sont créatifs ça peut être sympa cette carte ici je les vois vous savez comment c'est l'encre romancie ou je ne sais plus quoi que vous mettez et c'est aussi alors je ne sais même pas si c'est Jung en fait qui a fait de l'analyse d'encre ou peut-être tous les psychanalystes le font mais cette carte elle me fait penser justement à ça quand on met de l'encre qu'on plie et puis je ne sais pas si ça vous parle allez les scorpions on va voir un petit peu donc je brasse d'abord vos énergies allez l'énergie majoritaire de votre mois écoutez bon elles sont venues toutes les deux je les prends là il y a quelque chose vous allez prendre des décisions vous allez rectifier le tir par rapport à un engagement alors bon pour certains vous allez peut-être aussi officialiser certaines choses mais là moi je pense que vous regardez la réalité en face et que vous allez un petit peu dire ce qui vous convient ce qui vous convient plus il y a un homme il peut y avoir un homme de loi il peut y avoir effectivement un conseiller un homme de savoir alors j'avais parlé aussi de psychologue est-ce que vous allez aller voir est-ce que vous allez vous faire conseiller par rapport à une situation que ce soit officielle ou même personnelle dans le sens on avait vu l'aide je ne sais plus ah oui l'aide le soutien est-ce que vous aurez besoin d'un soutien un soutien officiel un soutien même au niveau d'un médecin un psychologue afin de rétablir une situation qui vous apportera ici la tranquillité alors nous avons alors il y a quelque chose qui est tranché pour moi il y aura une décision à prendre il y aura une décision qui devra être prise en ce mois il y aura des possibilités effectivement de s'engager ou de se désengager de s'unir alors on parle quand même d'investissement personnel est-ce que officiellement vous voulez vous engager vous signer des papiers par rapport à de l'argent alors qu'ils peuvent être aussi relatifs à une séparation à un divorce mais il y a beaucoup d'argent en jeu et il y a des décisions à prendre et vous savez peut-être pas quelle décision est la bonne et donc voilà il y a peut-être l'idée effectivement de se faire conseiller mais il y a cette idée aussi de devoir garder un petit peu la tête froide pour ne pas se laisser submerger par les émotions pour pouvoir choisir le bon chemin de ne pas se les aiguider peut-être trop par l'émotionnel mais de garder en fait la tête froide maintenant il y a quand même alors j'ai la reine de Caro le roi de Caro donc il y a peut-être l'idée ici d'un couple ici où il y aura des prises de décisions à prendre alors effectivement avec le le cercueil il y a des transformations qui seront qui seront là il y a potentiellement des fins de séparation qui seront là aussi est-ce que dans cette idée d'un couple qui se séparer on voit aussi qu'ils sont ses vrais amis donc bon alors pour le coup vous avez deux cartes d'un coup allez ce que vous désirez les scorpions ce que vous désirez c'est la paix c'est mon chat qui ronfle je ne sais pas si vous l'entendez ce que vous désirez c'est la paix ce que vous désirez c'est de pouvoir y croire encore ce que vous désirez voilà l'espoir la paix vous avez peut-être un espoir un vœu ou quelque chose d'inattendu vient de vous sauver d'une situation vous avez envie de calme de paix d'harmonie d'amitié de soutien de bien-être de calmer une situation d'apaiser les tensions alors sur l'étoile ce que vous désirez ouais mais c'est fou parce que c'est la même énergie en mineur donc c'est le détachement c'est la prise de hauteur c'est être guéri de difficultés de la 3 avant c'est ce qui vous a fait souffrir où vous êtes senti trahi et maintenant c'est que vous voulez que les choses elles se calment elles s'apaisent c'est guérir c'est prendre du temps pour vous c'est vous aérer l'esprit c'est vous détacher des tensions mentales c'est la tranquillité mais effectivement ça peut être une guérison aussi alors je sais que c'est pas la tempérance mais ça peut être aussi une amélioration une guérison que vous souhaitez alors est-ce qu'il y a aussi l'idée de la guérison d'un ami ou peut-être que quelque chose s'arrange avec un ami mais il y a un repos alors il y a la sagesse ici il y a des discussions parce que je crois qu'il y a deux fois la carte des oiseaux dans celle-là et vous voulez trouver quelque chose donc peut-être qu'il y aura cette idée effectivement de discuter avec quelqu'un afin de trouver des solutions ou de trouver quelque chose parce que vous devez prendre de la distance pour trouver quelque chose et il y a cette idée de suite à des discussions même si un peu de patience et d'attente après les choses elles évoluent positivement pour vous mais ça c'est ce que vous voulez alors est-ce que suite aussi à la découverte de quelque chose quelque chose que vous allez apprendre que vous avez appris pardon vous avez besoin de temps aussi vous avez besoin de temps alors le conseil par rapport à ce que vous désirez nous avons la 7 d'épée la 7 d'épée donc il y a bien quelque chose déjà n'ébruitez pas si vous voulez je vous ai dit je crois que c'est à vous que je vous ai dit si vous avez des bonnes idées faites attention de ne pas trop les ébruiter soyez malins soyez rusés ne dites pas ne dites pas trop aux gens autour de vous et faites à un moment donné il faut penser à soi il faut faire les choses pour soi aussi soyez pas trop à ce moment là dans le partage c'est malheureux à dire mais moi je pense que vous voulez qu'on vous laisse en paix en fait vous voulez qu'on vous laisse en paix et vous faites les choses dans votre coin et c'est ce qu'on vous conseille en fait de continuer à faire les choses dans votre coin d'être d'être plus rusé que l'ennemi parce qu'il y a une situation où on vous dit de faire attention le valet de coupe alors ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport par rapport à une situation nouvelle sur le plan sentimental émotionnel mais on avait vu vous voyez on a parlé de l'enfance tout à l'heure là par contre c'est bizarre parce que la 7dp il s'enfuit et là c'était un conseil et par rapport à l'enfant intérieur alors que le jaguar nous disait de nourrir enfin nourrir vos peurs non là j'ai envie de vous dire ne nourrissez pas pour le coup vos peurs continuez pas à vous dire non 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 plus on apporte de l'alimentation aussi à une peur plus elle va grossir et là moi j'ai plutôt cette idée il y a quand même une notion d'amour on va voir un petit peu sur le conseil par rapport à ce que vous voulez allez vers ce que vous voulez débutez votre espoir il y a quand même une notion faites attention en fait faites attention ne montrez pas tout ne montrez pas vos envies allez vers allez vers ce que vous voulez démarrez ce que vous voulez mais en même temps ne montrez pas tout cachez cacher certaines choses aux autres alors vos atouts ce que vous avez déjà vos atouts on en a trop alors là vous avez la tour c'est marrant parce que les taureaux eux ils avaient la tour dans ce qu'ils n'avaient pas bon vos atouts c'est la tour vos atouts c'est que vous pouvez tout oser c'est maintenant vous pouvez vous pouvez risquer c'est votre moment si vous voulez aussi à un moment donné faire un coup d'éclat changer quelque chose péter un péter une durite péter un boulon pour faire changer la donne pour dire ce que vous pensez bah c'est vos atouts donc surtout on vous dit de ne pas retenir effectivement cette cocotte minute en vous il faut libérer il faut libérer alors peut-être que là la tour est-ce que vous avez des personnes qui sont haut placées aussi des gens qui pourraient vous aider parce qu'on avait vu qu'on avait l'aide et le soutien vos atouts sur la tour nous avons le 2 de denier sur le plan financier et matériel si vous avez des difficultés on vous dit que vous arriverez à maîtriser et à jongler avec la situation même si c'est un petit peu fragile ici pour faire une transition aussi que ce soit professionnelle ou financière même s'il y a de l'attente même s'il y a de l'espoir là on vous dit que par exemple si vous rompez vous rompez un contrat on vous dit que vous aurez par exemple de l'argent alors peut-être comment ça s'appelle vous avez un pas un préavis mais on vous paye pendant X temps encore quelques mois alors que vous venez vous arrêter avec un travail que ce soit parce que vous vous quittez par vous pas par vous même mais d'un commun accord ou parce qu'il y a un licenciement parce qu'il y a quand même beaucoup d'attente et de repos même au niveau de la maladie il y a des choses qui sont décidées mais vos atouts c'est que bon il y a quand même quelque chose ici qui rentre alors c'est pas c'est pas exagéré la 2 de denier c'est pas non plus la 10 de denier mais il y a quelque chose qui vous permet de garder une forme d'équilibre financière et matériel alors et si c'est pas financier et matériel on dirait que quelque chose qui peut exploser s'arrêter peut vous permettre de transitionner vers autre chose et vous aurez l'opportunité de garder un équilibre de vous danser un petit peu dans cette situation mais alors qu'est-ce qu'on a regardé vous voyez quand je dis alors voyage démission déménagement en tout cas il y a un mouvement et il y a quelque chose qui vous fait passer d'un point A à un point B il y a quelque chose qui avance il y a quelque chose qui arrive avec rapidité alors j'ai j'ai quand même vous voyez j'ai quand même les nuages celle-ci qui a sauté j'ai quoi de la lune alors bon peut-être que cette transition effectivement se fait sur un cycle d'un mois peut-être que si en début de mois on vous dit non on vous dit que les choses vont se débloquer courant le mois il y a vraiment une évolution vers autre chose alors il peut y avoir en termes aussi de reconnaissance sociale il y a une réussite personnelle il y a quelque chose qui vous revient il y a même de façon voire inattendue alors en termes aussi de romance il y a quelque chose qui peut parce qu'on a vu ce que vous voulez non ce que vous voulez pardon ce que vous voulez ce qu'on vous conseille donc avec le valet de coupe et la lune donc il y a vraiment cette idée quand même de romance alors oui les choses qui sont peut-être un peu cachées un peu dans l'ombre mais en fait émotionnellement parlant c'est quand même beau parce que ce sont dans vos atouts alors ce qui vous manque ce que vous n'avez pas ce qui vous manque nous avons la reine de coupe bon on est quand même dans l'émotion donc quelqu'un vous manque une personne vous manque et on est encore dans le 3 de coupe alors effectivement ça peut être une amitié parce que l'étoile symbolise surtout les amitiés les amitiés les gens avec qui on se sent bien on peut aller jusqu'à l'amour mais j'ai plutôt cette idée plutôt d'âme sœur amitié quelqu'un vous manque alors est-ce que quelqu'un n'est pas là est-ce que quelqu'un on l'avait vu aussi accusation amie est-ce que il n'y a plus le support ou il n'y a plus le lien qu'il y avait avec une personne avec qui vous étiez pourtant très uni après ça ne veut pas dire que ça va durer mais en ce mois peut-être que là il va y avoir comme une forme d'écart entre vous et une personne qu'une femme qui fait partie qui est quand même importante pour vous en fait allez ce qui vous manque il y a du stress alors il y a du stress par rapport à cette situation il y a une petite perte aussi alors il y a des chamailleries en fait et c'est pour ça on a vu qu'il y avait des discussions vous allez découvrir quelque chose et peut-être que lors d'une discussion en fait il y a quelque chose qui va vous vous stresser ou est-ce que c'est vous-même qui êtes aussi à l'idée qui êtes trop stressé quelqu'un n'est plus dans votre vie et vous stressez à l'idée de vous stressez en fait à l'idée d'aller converser avec peut-être cette personne que vous aimez aussi alors ce qui vous fait obstacle et oui 5 de coupe ce qui vous fait obstacle c'est que émotionnellement parlant vous devez lâcher quelque chose accepter que quelque chose fasse partie du passé quelqu'un qui ne veut peut-être plus de vous ou qui a une séparation un divorce que ce soit amoureux amical partenarial voilà émotionnellement il y a quelque chose qui est difficile vous avez une transition à faire elle est là ce qui vous fait obstacle un deuil il y a des peurs elle est là la peur la peur la peur elle est émotionnelle parce que en fait vous faites vous êtes encore tourné vers le passé vous n'arrivez sans doute pas à tourner la page où bon il y a cette idée d'avancer maintenant d'avoir foi de trouver un nouveau départ de vie de guérir de vous reposer c'est ce que vous voulez et mais ce qui vous fait obstacle c'est qu'il y a encore des peurs il y a encore des doutes il y a encore quelque chose qui vous rattache au passé à une situation à une personne alors il y a peut-être aussi des problématiques d'argent relatifs à une séparation oups alors il y a la femme qui s'est retournée donc à mon avis ça touche une femme ce qui vous ce qui vous fait obstacle alors quelqu'un du passé qui vous en veut une femme ouais et là la ruse elle est là et c'était ça le conseil on vous dit d'être rusé éventuellement de faire appel à quelqu'un vous savez ça peut être un un avocat qui va venir vous aider dans cette situation alors bon il y a nouveau la reine de coeur qui vient ici il y a une reine il y a une reine de coeur qui peut vous faire obstacle ici mais il y a une évolution qui est empêchée par rapport à une situation du passé à une séparation ou à une situation financière qui se passe pas bien bon il y aura des rendez-vous il y aura des rendez-vous il y aura des ouvertures par rapport à ça on va se donner des rendez-vous effectivement si vous allez devant aller voir le juge ou le notaire ou l'avocat ou que sais-je mais il y a quelque chose qui bloque c'est dans ce qui vous fait obstacle alors la leçon à intégrer ce mois alors la leçon à intégrer ce mois nous avons ben voilà la roue de fortune mais c'est tout à fait ça vous devez passer à autre chose la boucle est bouclée si vous retournez dans les schémas du passé ben ça va faire karma en fait ça va faire boule de neige et vous êtes encore reparti pour un tour donc à un moment donné il faut affronter ses peurs il faut oser passer à autre chose il faut oser boucler ce cycle la leçon intégrée regardez nouveau départ non mais si ça c'est pas clair là vous devez saisir une opportunité un nouveau départ de vie là c'est le recommencement on termine pour recommencer les scorpions alors là ce qui se passe pour vous c'est une opportunité de la vie même si des fois ça fait peur on a le jardin on a le jardin donc de nouveau on avait parlé d'offres qui viennent peut-être de l'extérieur d'ouverture de rencontres les rencontres aussi les rencontres il y a quelque chose d'officiel il y a des rendez-vous il y a des rendez-vous officiels mais ici c'est dans une je dois la tourner dans le sens voilà c'est la leçon à intégrer donc il y a une sérénité à retrouver vous devez vous réouvrir au monde vous devez accepter de rencontrer de nouvelles personnes vous devez avoir une sagesse nécessaire aussi pour vous réouvrir pour lâcher la pour lâcher la enfin tourner la page et puis pour avancer vers autre chose alors accepter peut-être aussi une offre qui vous est proposée sur le plan officiel que ça permettrait de passer à autre chose alors sur le secteur professionnel et projet allez on rentre dans dans le concret secteur professionnel et projet pour l'escorpion on a oui nouveau départ battleur magicien allez et ouh ça va aller très vite bon déjà vous allez avoir des nouvelles sur le plan du professionnel vous allez pouvoir démarcher vous allez devoir vous rendre peut-être un rendez-vous d'emploi vous allez peut-être aussi là vous former à quelque chose de nouveau au sein de votre entreprise bon il y aura des discussions pour obtenir peut-être quelque chose on avait vu le roi d'épée donc il y a cette idée de démarcher de discuter de considérer par rapport à un contrat des choix des décisions par rapport à l'argent comment ça évolue tout ça sur le plan financier la reine de bâton là il y a cette idée vous allez obtenir pour moi c'est vous qui êtes incarné je sais que c'est votre tirage mais là exceptionnellement pour moi il y a cette idée d'obtenir quelque chose quelque chose que vous voulez peut-être aussi que vous allez être confronté je ne sais pas à une femme peut-être qu'il y a une femme dans le jeu peut-être qu'il y a une femme dans le jeu je ne sais pas si c'est avec elle que vous allez discuter parce que le conseil c'est d'épée valet de coupe on voit bien que c'est quelque chose que vous voulez peut-être sur le plan professionnel mais en même temps avec le cavalier d'épée il y a cette idée peut-être de se battre alors on vous dit ne montrez pas tout ne dites pas tout sur le plan professionnel alors sur le plan professionnel et projet et oui regardez donc il y a bien il y a bien quelque chose à dépasser vous pouvez commencer quelque chose mais en même temps il y a quelque chose il y a la tête du serpent à couper ici il y a quelqu'un qui est toxique il y a quelqu'un qui est toxique au boulot alors on parle d'administration ici il y a une atmosphère peut-être un petit peu plombante alors là est-ce que ce serait une femme quelque chose attendez il y a quelque chose qui bloque en fait il y a quelque chose au niveau de votre travail qui bloque depuis un bon moment et là il y aura l'opportunité pour moi de saisir un nouveau départ de crever l'abcès et de faire tout pour un nouveau départ professionnel parce que là clairement pour vous ça ne va plus et je pense que là si vous ne quittez pas un emploi vous êtes plutôt en décision alors même d'aller comme je ne vais pas dire menacé mais ça risque d'être un peu tendu au travail bon la première carte néanmoins c'était quand même le battleur donc il y a quand même cette idée cette idée alors le potentiel les outils est-ce que aussi vous vous rendez compte qu'au travail c'est plus une entreprise qui est à hauteur de vos attentes ou c'est pas une entreprise qui fait au niveau de son qui marche au niveau de son plein potentiel on dirait aussi que vous travaillez peut-être mais que vous n'avez pas la hauteur de votre salaire ça peut-être quoi aussi est-ce que quelqu'un essaye de vous manipuler aussi au travail allez sur le secteur financier et matériel ah bah là c'est grande joie grande joie et grand bonheur sur le secteur de l'argent nouveau départ bon ici vous pouvez avoir effectivement un projet de famille l'entrée de je ne sais pas vous accueillez un enfant dans les mois à venir dans la famille ce qui fait que vous allez devoir je vous ai dit redécorer la maison avoir une maison plus accueillante pour avoir l'arrivée l'arrivée d'un enfant en tout cas il y a vraiment un nouveau départ financier matériel qui vous met en joie le roi de bâton bon il y a peut-être aussi une entreprise une entreprise familiale une entreprise familiale ici un nouveau départ en famille quelque chose qui peut commencer en famille tout le monde est heureux vous même le premier évidemment mais il y a de l'action il y a de la nouveauté il y a de la joie sur le plan des finances et de la matière alors est-ce que aussi par exemple vous décidez de passer bon là je sais bien que c'est pas la famille mais vous passez plus de temps à la maison ou parce que vous prenez une décision par rapport à votre professionnel alors financier matériel il y a un projet en tout cas qui peut commencer le coeur alors je vous ai dit ça peut être vraiment sur le plan émotionnel relationnel mais en même temps ça lie ça lie l'amour et l'argent donc c'est plutôt au moins un projet il y a un projet de coeur pour vous alors ici la verge alors la verge déjà le coeur la famille je vous ai dit peut-être qu'il y a cette idée de préparer l'arrivée d'un enfant mais parce que c'est peut-être ça aussi vous prenez du temps pour vous ce que vous voulez l'étoile c'est que peut-être ça a été un peu difficile pour vous par le passé vous devez vous reposer vous devez prendre du temps pour vous vous allez penser à vous d'abord ici vos atouts c'est aussi une forme d'inattendu qui va faire que les choses elles vont par rapport à une gestation il y a quelque chose qui peut venir mais je vous sens vraiment faire surtout beaucoup de démarches et mettre du coeur beaucoup de coeur beaucoup d'efforts mais parce que ça vous fait plaisir dans un projet vous gardez les choses secrètes vous gardez les choses secrètes alors ici il y a de nouveau quand même un homme il y a quand même cette idée il y avait le roi de bâton et là il y a l'homme qui ressort il y a quelque chose relatif à l'argent ou au matériel qui peut lier l'amour à un projet avec un grand bonheur et un nouveau départ et il y a un homme alors est-ce que vous faites des démarches aussi est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec alors ça peut être un ami ça peut être un frère ça peut être un amoureux mais on dirait qu'il y a les deux qui sont qui sont mêlés et enfin les amis secteur relationnel sentimentale allez secteur relationnel sentimentale nous avons l'impératrice donc l'impératrice qui nous parle de communication nous avons la 8 des paix donc des peurs des doutes et on l'avait vu les peurs des doutes vous fouillez sur le côté émotionnel sentimental vous prenez la distance vous avez peur je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit que j'avais peur peut-être de dire à quelqu'un quelque chose vous avez peur il y a le passé le passé c'était quoi c'était sur ce petit c'était juste avant la leçon à intégrer ce qui vous fait obstacle est-ce qu'il y a une femme qui vous fait obstacle aussi qui vous fait peur sentimentale bon on a le passé quand même on a le passé on a l'héritage on a la famille est-ce qu'il y a des discussions qui des papiers aussi des papiers un petit peu sur le plan d'une maison ou de la famille il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à ça est-ce que vous avez peur d'être confronté de nouveau à une femme à une femme aussi sur le plan relationnel qu'est-ce qu'on a la liste de pâton il y a une fin de cycle en fait il y a quelque chose qui est en train de se clôturer pour vous avec une personne on avait mis donc la famille l'amitié des accusations des désillusions par rapport à une personne mais là la désillusion vous ne pourrez plus vous êtes obligé d'y faire face en fait il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous 10 de deniers 10 de 10 de bâton vous êtes peut-être en plein déménagement on l'avait vu 5 de coupe le diable l'avocat la cigogne qui déménage est-ce que là vous êtes en train de régler des choses vous êtes en signature de papier mais effectivement oui d'épée il y a peut-être encore des inconnus par rapport à la vente l'achat d'une maison ou un déménagement alors sur le plan sentimental donc là il y a encore des inconnus on voit qu'on communique mais en même temps il y a des choses à régler par rapport au passé de votre côté ou du côté de l'autre le partenaire la fidélité l'ami la pluie oula il y a une difficulté dans une relation engagée ici maintenant on avait vu qu'il y avait quand même l'ami est-ce qu'il y a une difficulté relative à un ami ou à un partenaire ici et oui le cercueil donc ici il y a un changement il y a quelque chose d'assez loup que vous allez vivre sur le plan relationnel que ce soit amoureux amical ou familial c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps mais voilà la clé je pense que vous allez à un moment donné essayer de garder espoir quand même voilà mais bon il y a des nouvelles je pense que par rapport à une inconnue c'est des fois c'est juste pour vous permettre vous savez des fois on se voile la face et puis on veut pas on veut pas y croire on se dit c'est pas possible et finalement on fait un l'absurde oreille et puis on a une preuve et la preuve ben là pour moi c'est ça pour moi c'est une transformation c'est une fin par rapport à une personne voilà les scorpions ben écoutez dites moi si votre cette guidance vous parle n'oubliez pas que c'est prédictif donc revenez-y la voir courant le mois et à la fin du mois voir un petit peu comment ça s'est passé dans votre vie n'hésitez pas à mettre en commentaire votre retour je suis toujours ravie de pouvoir vous lire voilà je vous mets au minimum un petit pouce un petit coeur et puis si je peux je vous je vous mets un petit commentaire voilà prenez soin de vous profitez bien de votre mois de juin ça va être un mois quand même assez intense la leçon c'est évidemment ben voilà tournez la page passer à un nouveau chapitre de vie coupez effectivement avec certains liens et voilà garder espoir et garder espoir et faire face à vos parts d'ombre à bientôt les scorpions prenez soin de vous ciao ciao au revoir au revoir Merci.